Aux portes de la Bretagne, Saint-Martin-de-Landelle, 50, accueil, à compter de ce mardi, les championnats de France de l'avenir. Où les Bretons ont souvent brillé, championnat de France de l'avenir, espoir, en 28 éditions, un seul coureur du comité de Bretagne, le costar-mauricain Freddy Ravalleux en 1999, l'a emporté chez les moins de 23 ans. Sous les couleurs des pays de la Loire, où il était licencié, le brétilien Damien le Fustec s'était imposé en 2011 pour le reste. La cohésion de la sélection a souvent fait défaut. Anthony Morin, en 1994, Guillaume Le Floc, David Cherbonnet, Franck Bonamour, Florian Dauphin et Mathis Lebert, en 2021, se sont tous contentés de la médaille d'argent. Sur le chrono, Johan Le Bon, à deux reprises, et Thibaut Gernalek, après avoir obtenu le bronze et l'argent, ont décroché le titre, Espoir Femme, ouverte depuis l'an 2000. La catégorie a sacré Pascal Gelande, six ans plus tard. Audrey Cordon-Ragot et Aude Bianic. Entre ces deux dernières, c'est Marion Rousse, la nouvelle directrice du Tour de France Femme, qui l'avait emportée en 2012, elle avait gagné aussi le titre élite. Sur le contre-la-montre, Cordon et Bianic ont également enlevé le titre l'une après l'autre, 2010 et 2011, tandis que Cédrine Kerbaul est la tenante. Junior, côté breton, c'est la catégorie, reine. Depuis Bernard Hinault. Sacré il y a pile cinquante ans à Arras sur une épreuve qui s'appelait alors le premier pas d'un lop, pas moins de sept coureurs de la région ont pris le relais, cinq d'entre eux sont passés professionnels, Jacques Wallan, Jean-Cyril Robin, Benoît Salmon, Arnaud Gérard, Warren Barguil, Mathieu Le Lavandier et Elie Gessbert. En 2013, ce dernier a même réalisé le doublé. Eddie le 8-12 avait dominé le contre-la-montre en 2020. Junior Femme, là aussi, les Bretons performent. Christine Gourmelon, la mère de Franck Bonamour, en 1981, Martine Laridon, Alexandra Lehenaf, Aude Bianic, Tiffaine Laurence, Maïna Galland et Cédrine Kerbaul, en 2019, ont toutes été couronnées sur la course en ligne. Audrey Cordon en 2007 et Marie Lenette, dix ans après, ont gagné le contre-la-montre, où six filles de la région ont obtenu l'argent.